Voilà l'émission c'est midi chez nous et bien nous recevons aujourd'hui dans le cadre de quart d'heure culturelle Juan Aïda. Juan Aïda qui est donc artiste plasticienne peintre aussi designer en tout cas pluridimensionnel on peut le dire ainsi bonjour et bienvenue sur le plateau de midi chez nous alors elle m'a dit elle m'a prévenu elle dit franchement je suis très timide j'ai dit non on va laisser la timidité de côté et puis on va montrer à tout le monde entier ce qu'on est capable de faire alors artiste plasticienne designer ça fait quand même beaucoup en même temps ça fait beaucoup du dessin après la peinture et puis j'ai commencé à toucher à plusieurs choses en fait je veux dire tout ce qui est manuel j'arrive à mon sortie en général donc dès que je touche à quelque chose ça se transforme en même temps voilà donc tout ce qui est manuel que ce soit au niveau de la cuisine tout ce qui est manuel en tout cas c'est taïba vous entendez ça il va falloir qu'on y fasse un tour on va faire un tour chez elle tout ce qui est manuel donc c'est ça suffit de toucher par la grâce du je commence à produire quelque chose mais à quel moment vous avez pris conscience de ce don là bon déjà toute petite et quand j'étais à l'école primaire je me rappelle que j'étais celle là qui faisait les dessins sur les murs donc chaque maître passer dans les classes pour me demander de passer dans sa classe pour dessiner donc je faisais des éléphants à l'école primaire à l'école primaire une fois mia le directeur qui a convoqué mes parents ma mère avait peur parce que j'étais un peu canaille elle pensait que j'avais fait quelque chose et quand elle arrivait le directeur lui a dit il faut que vous mettiez votre à votre fille au bosa parce qu'elle dessine très bien et je passais tout mon temps à dessiner et qu'elle a été la réaction de vos parents au départ il ne croyait pas vraiment parce que bon c'est quelque chose qui qui n'était pas vraiment connu dans le temps bon c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser un peu plus à la avec les publicités avec tout ce qu'on voit mais dans le temps sceptique oui voilà mais c'est ce qui se reflète à le plus c'est ce que je savais faire de mieux dans les autres matières bon par exemple en anglais j'avais peut-être quatre en français bon de le dire comme ça oui 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 je suis bon je veux dire je parle d'exposé mais je dis c'est qu'il ya deux trucs et c'est le passé voilà c'est le passé mais on a placé j'avais 18 j'étais toujours premier mais dans les autres matières bon avant dernier et à quel moment les parents des filles de vous inscrire au bosa bon je crois que toute la famille avait déjà c'était comme c'était déjà figé dans l'esprit vous avez réussi à les convaincre en quelque sorte bon sérieux naturellement j'ai même pas eu à l'heure et à leur demander non je veux dire je veux parler d'être arrivé à les convaincre je veux dire oui oui voilà oui donc il n'y avait plus à discuter exactement donc j'ai pris des renseignements après la troisième sur comment faire pour entrer dans une école artistique perfectionner je suis allée à l'insac j'ai passé le concours du l'air qui n'a pas marché d'abord et puis après je suis partie au centre désappliqué de benjavis puis ça marche et j'ai fait le vitrail là bas c'est pourquoi j'ai pu produire ce tableau sur miroir et après quand j'ai fini je suis allé je suis rentré à l'école nationale des beaux-arts dont j'ai fait quatre ans là bas après le bac je suis sortie d'accord et là vous sortez vous venez de dire que vous êtes très manuel et puis à quelque chose là qui trottent dans ma tête je dis attends et la boxe je suis métamorphosée à c'est bien c'est bien donc là la petite canaille d'avant est devenu quelqu'un de très stable et bon on dit pas on dirait pas de timide mais plutôt une personne réservée et puis assez responsable vous le croyez alors donc vous commencez lorsque vous vous inscrivez aux beaux-arts la première spécialité ce que vous avez envie de faire c'est quoi exactement c'est la peinture c'était la peinture donc vous commencez par la peinture parce que là bas il ya beaucoup plus de liberté d'expression d'accord c'est à dire on peut faire les choses comme on le ressent contrairement aux autres matières c'est vrai qu'elles sont bonnes aussi mais avec beaucoup plus de contraintes faut faire le pot de telle manière faut réchauffer de telle manière que la peinture c'est beaucoup plus libre et j'aime vraiment être libre dans ce que je crie j'aime être libre d'oser de faire ce que je ressens donc j'ai commencé avec la peinture voilà et ça ne s'est pas fait sans obstacles vous avez certainement rencontré sur votre chemin de nombreux obstacles oui 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 quand même oui quand même mais bien c'est différent je veux dire négligeable oui 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 bon c'est vrai que au niveau au niveau de mon travail j'avais il y avait un peu de problème canaliser puisque je il y avait plusieurs professeurs qui avaient chacun sa tendance donc on savait pas exactement qui allait me suivre exactement puisque je puisque vous étiez douée dans pratiquement tout tout ce qui était manuel sauf la boxe donc voilà donc puisque je faisais beaucoup plus de la peinture figurative et c'est quoi la peinture figurative c'est une peinture qui est lisible c'est à dire quand on voit on arrive tout de suite à lire les formes on sait que c'est un visage on sait que c'est un carré on sait que c'est un personnage mais quand c'est abstrait c'est difficile à lire donc vous avez décidé de vous spécialiser dans la peinture figurative et c'est ce qu'on a la possibilité de voir à l'écran et tout de suite les premiers tableaux qu'on a eu à voir on a vu des enfants joyeux c'est ça voilà la joie pour vous c'est quoi la joie c'est là c'est là pour moi c'est la petite soeur de la 7 ans c'était un beau sourire vous avez ça dans votre salon ça vous force tout le temps à être joyeux à être heureux à l'objectif en fait c'est ça l'objectif comme je disais là la joie c'est la petite soeur de la foi la petite soeur de la foi voilà vous dire que tant qu'on est dans une atmosphère de tristesse et c'est difficile pour d'intervenir il faut être vraiment dans la joie faut croire parce que on peut pas espérer sans être joyeux quand on est joyeux ça veut dire quelque part il ya de l'espérance et pourquoi les enfants parce que les enfants sont ceux là qui sont ils sont vrais donc c'est qu'ils ressentis un enfant est triste tu le sauras s'il est joyeux il est vraiment joyeux avant de avant de passer même à en fait que vous utilisez les enfants je souhaiterais qu'on s'attarde tout de même sur la joie alors elle a dit quelque chose d'assez intéressant la joie c'est la petite soeur de la foi j'apprécie c'est très bien dit elle a raison et comme elle a dit lorsqu'on espère lorsqu'on s'attend à quelque chose de meilleur on est naturellement joyeux donc effectivement c'est juste c'est juste qu'elle a dit en tout cas d'accord donc vous décidez d'utiliser les enfants est-ce que c'est pas quelque part pour m'attendrir pour que j'achète vos tableaux non je dis même les personnes n'est plus dur qu'on en griffes sont difficiles de caractère lui sont sont attendri devant les enfants je dis pour quelqu'un qui est triste qui a des problèmes qui a des soucis dès qu'ils rentrent ils voient un enfant l'enfant exprime la naïveté la simplicité l'innocence c'est comme quelqu'un qui te dit que la sincérité comme je te dis tu en dès que tu auras le tableau comme c'est encore de là de l'espoir il ya encore il ya encore de j'ai encore beaucoup de joie la regarde je suis enfant peut-être que je suis d'une famille pauvre parce que je j'utilise des visages d'enfants de différentes classes sociales d'accord les enfants de comme vous arrivez dans les bas quartiers vous voyez les enfants de les enfants des pauvres ils sont joyeux souvent me joue dans l'eau sale mais ils sont fous de à la limite voilà pour dire que ils n'ont pas besoin d'être conscient de tout ce qui se passe ne sont pas soucieux voilà tout ce qui se passe toutes les façons que papa est de l'argent ou non ils savent qu'à midi ils vont à la maison manger exact voilà et puis exactement alors que nous en tant qu'être humain je pense que tu es capable de le faire pour nous surtout que si on nous a bien comme notre père si on lui donne son statut exactement exactement donc il est capable de nous donner à reprendre à nos besoins de s'occuper de nous donc bon dans le fond n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter faut surtout continuer à rêver parce que à vous entendre parler je sais que vous êtes croyante oui est ce que ce n'est pas votre croyance est ce que ce n'est pas un moyen d'évangélisation de l'utiliser toutes ces figures pour la peinture bon il ya il ya ça il ya ce volet jeudi dans tous les cas tous les artistes qui qui peignent aujourd'hui qui qui font un autre type d'art comme mobile de motivation de communiquer quelque chose et moi ce que je veux communiquer c'est la vie c'est la c'est la joie c'est la paix mais comme je parlais de des artistes tout à l'heure qui essaie de communiquer sur chacun une source tout à fait moi ma source et christ ah voilà ça dit c'est de là que je puisse bon peut-être y en a c'est la cigarette est rassurée à la paix mais moi ma source c'est j'imagine celui qui apporte source la cigarette j'imagine un résultat voilà voilà donc si c'est ma source donc je veux je veux communiquer ce cette source là à ces personnes là que je rencontre ni que même si tu traverses telle situation même si tout va mal même si les choses sont difficiles il ya de l'espoir même s'il ya rien autour de toi qui peut t'inspirer la joie soit naturellement joyeux croix et tu verras tu dois croire et tu verras exactement d'accord en dehors de ça je veux dire que vous avez une spécificité une particularité parce que vous peignez sur des miroirs oui oui je peigne sur des miroirs mais si je dois parler de spécificité sont surtout les portraits sur beaucoup les visages beaucoup beaucoup là le temps il en train de baisser on va essayer de le remonter un peu voilà là est expliqué nous parce que vous avez dit que vous faites la peinture figurative mais est-ce qu'on a la possibilité nous en tant que profane de comprendre le tableau qu'on vient de voir oui la peinture sur le miroir là c'est quel genre de peinture c'est avec la complicité du réalisateur nous reviendrons sur cette image j'ai mis semi-figuratif semi-figuratif c'est là qu'est ce qu'on voit je crois que c'est une chaise royale qui est dans le fond là au niveau de la porte non oui au dessus c'est un trône c'est un trône voilà un trône et puis on voit douze portes d'accord qui représentent les douze tribus d'israël et vous voyez les taches rouges qui sont juste en bas du trône c'est c'est pas des fleurs non c'est pas des fleurs c'est bon je voudrais parler de grâce voilà c'est la grâce qui se repense c'est ces différentes tribus là qu'on peut dire que la grâce tout vient de quelque part elle nous imprègne et nous impacte et puis elle nous permet de produire fruit donc c'est en cela qu'on voit un peu les cordes qui pendent et puis au bout de ces cordes il ya des perles voilà donc c'est pas la représente et fruits qu'on porte vous dire qu'il faut pas se connecter à n'importe quelle source voilà parce que le résultat que tu vas obtenir dépendra du souci de la douce à la quête tu te seras connecté tout est une question de fondement voilà donc faut se connecter à la bonne source à la bonne source pour ceux qui ont des oreilles pour entendre là je suis très heureuse voilà donc j'aime les gens à se connecter à ma source voilà à votre source et si les gens viennent à votre source ils rencontreront la source de votre source j'imagine d'accord alors à côté de la peinture vous faites autre chose il ya des perles des colliers des colliers des chaussures des sacs à main tout cela expliquez nous un peu est ce que c'est une combinaison qui marche c'est vrai que vous êtes très manuel vous l'avez dit mais ça c'est venu à quel moment de votre vie bon je me rappelle qu'il ya une amie qui est venu me voir pour me dire qu'elle veut apprendre à faire quelque chose demain voilà et j'ai je lui ai proposé les colliers bon je crois que c'est elle même qui m'a parlé des colliers je n'avais jamais touché à ça je dis ok y'a pas de problème je savais vraiment par contre on allait faire mais je dis que je pouvais et on allait au marché on a commencé on achetait les affaires on a commencé et elle n'a pas pu continuer et moi je me suis attaché à la chose j'ai commencé à en faire une passion c'est que c'est de là que c'est venu voilà alors qu'est ce qu'on peut vous demander d'autre est ce que l'art aujourd'hui nourrit son homme ici en côte d'ivoire vos tableaux ils sortent ces tableaux si exprès expressif et si figuratif ok bon celui-là il est déjà vendu lequel je l'ai vendu il est vendu celui qui est là voilà ils vont pas se plaindre ceux qui ont déjà acheté les tableaux pas du tout sont rencontrés très heureux voilà sont des tableaux qui sont déjà vendus je dis que c'est une question de marketing quand c'est bien présenté ça passe il n'y a vraiment pas de problème monsieur taïba a certainement des questions peut-être des conseils ou des questions et des conseils des conseils bien sûr mais avant je veux déjà féliciter c'est en tout cas l'artiste c'est très bien tout ce qu'elle fait et une des choses que j'ai remarqué c'est que elle a vite détecté la vie de déceler le talent qu'elle avait depuis jeune âge et les parents aussi ont soutenu je crois les professeurs elle a dit on soutenu c'est très bien mais il faut ajouter à ça aussi c'est une compétence commerciale oui alors elle a dit est ce que l'on peut vendre est ce qu'on peut vendre effectivement on voit des artistes très talentueux mais qui n'arrivent pas à se vendre et donc c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément qu'il faut falloir développer ou trouver des gens qui ont ces compétences là avec qui vous allez vous associer et puis pouvoir développer votre affaire voilà vous pouvez vivre de ça et pouvoir vous enrichir même de voilà de cette activité là alors ce monsieur que vous voyez en face de vous est formateur en développement personnel et marketeur grand marketeur de son état donc vous comprenez les conseils gratuitement ils les offrent gratuitement de surcroît d'accord alors que voulez-vous qu'on retienne de vous one aïda je suis juste une dame qui qui aime ce qu'elle fait voilà qui est une source comme je le disais tout à l'heure et donc on cherche à communiquer la joie voilà qui cherche à communiquer de l'espérance de la de la foi au travail de ce qu'elle est vous même une personne heureuse oui j'ai décidé d'être heureuse être heureuse c'est une décision c'est une décision voilà je suis je suis heureuse voilà il suffit pas de le dire voilà ma joie en fait ma joie ne dépend pas des circonstances voilà ça ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas exactement quelles que soient les circonstances vous trouvez la force d'être heureuse et je dirais tout simplement que one aïda vous irez très très loin amen voilà en tout cas merci encore d'être venu sur notre plateau si ça ne vous dérange pas on peut avoir votre numéro de téléphone 08 59 44 04 merci encore derrière cette douce voix se cache un talent énorme vous avez eu le temps mesdames et messieurs de le constater et bien merci encore d'être venu nous allons vous accompagner avec de la variété musicale et comme vous aimez dieu vous aimez le seigneur c'est grâce lui ci qu'on a choisi pour vous